Bonjour, moi c'est Lionel, je voulais parler un peu de Qt, alors comme on a vu pour la petite histoire avec Qt, je fais partie de la communauté UbiPort, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce qui a été là l'année dernière où j'avais présenté les OS mobile alternatifs, donc c'est la communauté qui se charge de suivre le projet ObuduTouch, initié par Canonicole, et donc en fait dedans, dans cette communauté-là, on parle souvent de Qt, 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 d'ailleurs l'interface graphique qui s'appelle Unity, qui était disponible sur desktop d'ailleurs, est faite en Qt, donc je me suis dit bah tiens, et puis je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, quand on regarde d'autres projets comme KDE, comme pas mal de l'environnement de bureaux, comme d'applications embarquées, etc., et en fait finalement il y a pas mal de choses qui se font en Qt, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, voir un peu ce que ça peut faire, et puis essayer de faire quelque chose qui soit vraiment cross-platformes, j'ai dit pourquoi pas développer pour ObuduTouch, pour Android, pour iOS, pour du desktop, et tout ça avec un seul système, un seul écosystème. Donc voilà, c'était l'occasion, à titre personnel, d'explorer un peu Qt, donc je fais une petite présentation, moi j'arrive pas à dire Qt, moi je lis Qt, alors je lis Qt, donc en gros c'est une framework multi-plateforme, écrit en C++, et j'étais étonné de la date initiale, donc ça a commencé il y a bien bien longtemps, en 91, par deux Norvégiens qui ont fondé la société Trolltech, et donc ensuite c'est un framework qui a été racheté par Nokia, pour la plateforme Symbian, à l'époque racheté par Dijia, et ensuite donc c'est devenu The Qt Company. On a deux types de licences, licence commerciale, c'est si on veut faire ce qu'on veut en termes de licensing, et publier comme on a envie, et sinon après il faut qu'on publie sous forme GPL et LGPL, surtout quand on travaille avec des librairies, donc il y a quand même des petites contraintes, voilà, et donc en fait il se retrouve dans beaucoup d'endroits, comme j'ai dit ici, présent dans l'embarqué, on le retrouve dans les voitures, dans les commandes numériques, dans les machines à café, enfin on voit ça un peu partout, et les applications des stocks immobiles. Voilà, donc notamment KDE qui est le plus gros projet qui est basé sur Qt, et qui est donc open source également, voilà, c'est tout. On est allé à la 5.12, et donc la 5.12 nous offre pas mal de choses maintenant, alors moi les exemples que j'ai fait c'est sur de la 5.9, pourquoi ? Parce qu'en fait, Ubuntu Touch est encore sur la 5.9, donc c'est très simple, et puis il y a quand même déjà pas mal de choses qui existent, donc c'est intéressant à faire. Derrière l'écosystème du T, c'est un IDE, c'est pas une obligation, mais disons que ça simplifie les choses, c'est un IDE assez simple, qu'on va pouvoir retrouver, qui n'est peut-être pas aussi élaboré que les IDE qu'on connaît aujourd'hui, mais qui fait déjà pas mal de choses. On a des petits clients pour éventuellement faciliter le travail, QML Scene ou QML Live Page, si on veut faire du Live Reloading, il est possible aussi de, voilà, pour le build, donc il y a un truc spécifique à Qt, qui est QMake, et puis sinon on peut faire aussi bien sûr des trucs bien connus dans l'univers C, C++, comme CMake. Des choses pour les tests évidemment, pour l'internationalisation tout est prévu, il y a aussi une application pour gérer les traductions, on peut étendre ça en C++, l'existant évidemment, modifier le code source du Qt, du Qt. Ensuite, donc les architectures possibles, ce qu'on connaît le plus souvent, c'est Qt comme interface utilisateur, et puis derrière du C++. Donc ça c'est le, on va dire, c'est le duo traditionnel. Et donc à distinguer, là j'ai bien distingué, on verra, moi j'ai plutôt, comment dire, développé QML, mais historiquement, donc tout se fait en Wicket, donc là c'est pour faire des applications desktop traditionnelles, des tableurs, des, un certain nombre de choses classiques sur les desktop. Et ensuite, aujourd'hui, on est capable de faire aussi des applications complètement en Python, donc faire nos librairies, nos classes, nos classes de services, etc., tout ça en Python, lancer aussi également l'implication graphique en Python. Et puis là, moi ce que je m'en ferai plus, c'est ce qu'on est capable déjà de faire, en lançant juste du QML, et avec un peu d'interprétation en langage de JavaScript. Voilà, en gros, ça c'est les modules essentiels quand on installe Qt, avec des choses d'un niveau, évidemment, nous, ce qui nous concerne, alors il y a des trucs traditionnels, donc network, on peut retravailler, évidemment, le réseau, WebSocket, les roquettes, travailler avec le réseau bien général. Qt WinGast, comme je disais tout à l'heure, donc c'est pour ce qui est interface graphique. QML, donc c'est ça, donc ça c'est le langage, SQL pour tout ce qui est base de données, bien sûr, des tests, UI, ça je ne sais pas ce qu'on spécifie là-dedans. Voilà, mais nous, en fait, on va s'intéresser tout à ça, donc à la branche qui est ici, Qt, QML qui est le langage, Qt qui est un certain nombre, un ensemble de composants, et des composants étendus qui nous permettent de faire les applications complètes pour le mobile et pour le texte. Alors, le QML, Qt Modeling Language, c'est un langage déclaratif, on va s'y retrouver assez rapidement pour tous ceux qui ont fait du CSS, du JSON, du HTML. Donc, il possède donc un moteur JavaScript qui suit en fait les standards, donc avec Mascript, donc c'en est au 7 avec la 512. Là, les différents bouts de code que vous verrez, c'est vraiment du JavaScript avec Mascript 5, voilà, comme je le disais, QtQ, voilà, c'est ça, un ensemble de composants, donc ça, c'est des composants assez alimentaires pour pouvoir travailler l'interface. Et, mais avec ça, bon, on a beaucoup de travail personnel à faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la notion du bouton, par exemple, si on veut faire un bouton, on part, on est obligé de tout dessiner, et puis faire les effets, les différentes choses qui se passent sur le clic, etc. Par contre, il y a déjà tout ce qui est notion d'animation, les états et transitions vers après, et, bien sûr, tout ce qui travaille avec le clavier, les inputs, la mousse, la souris. Voilà, avec QtQ Control 2, on est capable déjà de construire des applications qui sont stylables facilement, des champs de saisie, donc tout ce qu'il faut pour faire une application complète pour le mobile et pour le desktop, pourquoi pas. Donc ça, c'est, par exemple, c'est une mini-application, donc proposée par Qt, et on a plein d'exemples, en fait, c'est intéressant. Et on voit donc une application qui a des dimensions proches de ce qu'on voit dans les smartphones, qui est stylée avec le thème matériel, donc là, vous reconnaissez un peu les différentes choses qui existent sur Android. Voilà, donc un certain nombre de composants qui nous permettent de faire, avec un bouton, ok, on voit bien les différents effets, donc ça se rapproche du timing Android. La checkbox, bon, il y a pas de surprise, ça c'est une checkbox. ComboBox, toujours pareil. Tout ça ici, il est éditable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des boutons qui ont, comment dire, avec un appui long pour faire une action. Des différents boutons composants. Je vais peut-être pas tous les faire. Les dialogues, on va retrouver un peu le style, c'est ça, toujours pareil, matériel. Là, c'était un exemple d'application où on pouvait changer le style. Donc c'est assez bien fait pour ça, on peut changer les styles assez facilement. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est aussi éléments de navigation, comme le stack view, par exemple, qui nous permet de créer des couches de navigation où on met en avant un écran et après on peut l'enlever, revenir en arrière, on met une notion de push, donc on rajoute une couche, push encore, pop, on revient en arrière, on revient en arrière. Donc tous ces éléments-là, on voit aussi ici le header aussi, la action bar, c'est quelque chose qui est géré au niveau du style, qui est gérable assez facilement en fait, qui est prévu. Il peut y avoir d'autres choses comme les table bars, qu'on connaît bien, on peut swiper pour changer de table. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Voilà, différents composants. Voilà, ça c'est avec les styles par défaut, bien sûr. Switch, ça c'est classique. Swipe view qui est aussi un autre élément, aussi, où on peut naviguer facilement. Ok, bon voilà, ça donne une idée qu'il y a un certain nombre de composants, c'est assez facile et utilisable. Et voilà, on va voir comment un peu ça marche tout ça. Donc, coot et coot. Donc là, l'idée c'est de faire une petite application Hello World, toute simple. Ça c'est la structure traditionnelle d'une application où on a différents éléments fondamentaux. donc on a le point d'entrée, qui est en C++, où c'est là où on va charger le moteur. Différentes librairies, si on a créé des librairies, où tout son modèle de données, ces différents services. Le point pro, c'est, qui est utilisé par QMake, pour builder l'application, la lancer l'application. Et le QRC, c'est, on va dire, c'est un fichier plat, en fait, qui liste l'ensemble des ressources qu'on utilise dans le projet. Et en fait, lui, lors de la compilation, il va prendre tout ça et il va en faire un exécutable. Voilà, c'est pour les mécaniques internes. OK, voilà. Donc là, c'est un petit exemple de Hello World. C'est structuré de cette manière. Donc là, on trouve des fondamentaux, beaucoup de langages, évidemment, où on apporte les différentes librairies qui vont bien. Ça marche par hiérarchie, comme HTML, c'est-à-dire qu'on a un composant qui est racine, dans lequel on peut aussi mettre des composants enfants, mais également aussi au bel niveau, un des six milliers. Là, donc, un exemple très simple, avec une hauteur et une largeur prédéfinie, qui est aussi, si on lance ça sur le mobile, il va s'adapter, ça va s'adapter à la largeur et la hauteur. Ici, un petit exemple de propriété pour le titre qui apparaît là-haut, le titre d'œuvre. Donc voilà, ça, c'est un des composants, un des bouts composants qu'il y a dans TutiQuick, là, c'est dans Windows, qui a juste pour rôle d'afficher une fenêtre standard avec des éléments de contrôle là-haut, les boutons close. Tac. Pas un peu plus précisément, je ne sais pas si vous voyez plus. C'est juste, je ne sais pas si je peux faire un zoom. Non. Je peux faire du zoom. Bon, on est tout du plan. Alors, à quoi ça ressemble ? Donc, il y a différents éléments, là, dans cet exemple-là. Mais un des éléments de base, en fait, dans TutiQuick, c'est la notion de rectangle. Alors, un rectangle, on fait tout avec, des rectangles, des carrés, des ronds. On fait pas mal d'éléments avec ça. Donc, on déclare un rectangle, on ouvre les accolades, on lui donne éventuellement un identifiant, si on a besoin d'utiliser plus tard dans le code, avec différentes propriétés. Donc, ça se fait avec le nom de la propriété, deux points. Ensuite, voilà. Donc, on trouve le point-vergule, il n'est pas obligatoire, parce qu'il n'y a rien à faire. Une des choses intéressantes, c'est que ce qu'on appelle les... En français, j'ai un peu de mal à dire, enfin, les bindings, en fait, ont des propriétés, on peut lier des propriétés entre elles. Donc là, typiquement, ici, pour la hauteur, je lui ai dit que ce sera deux fois la largeur, et que quand je vais modifier la largeur, ça va s'adapter automatiquement. La hauteur va automatiquement se faire. Lui, il va être au courant que Wills a changé. On peut créer ses propres propriétés. Donc, le type entier, string, ça peut être aussi des objets, ça peut être un certain nombre de choses. On peut créer aussi des choses intéressantes, qui sont la notion d'alias. Là, ça fait référence, donc, à un composant qu'on va voir en dessous, qui s'appelle TXT, qui a l'idée TXT, et qui possède la propriété texte. Donc là, on verra après l'usage de comment ça marche. Une notion importante aussi, issu du monde C++, GTK, tout ça, c'est la notion de signal. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une des propriétés change, qu'il soit une personnelle ou prédéfinie, eh bien, on a un événement qui est émis, qu'on peut intercepter. Donc, pour ça, en fait, on a une règle de construction qui est qu'on va écrire on en minuscule, et ensuite, ça va être le nom de la propriété. Donc, ici, c'est hate et changed. Voilà, donc là, on applique une action suite au changement de hauteur. Donc là, c'est le JavaScript standard. OK, pour la couleur. Donc là, voilà, je suis dans un rectangle avec un enfant qui est de type texte. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut rajouter des expressions JS pour la déclaration. C'est-à-dire qu'ici, on peut faire, voilà, si tu es sur le focus, si le focus est en cours, tu vas mettre hate, et sinon, tu vas mettre black. Voilà, donc on peut inclure des expressions JavaScript à l'intérieur des composants. Avec ça, ça va pour lui. Hop. Voilà. Une autre notion qui est très importante et qui est, c'est là où on voit toute la souplesse des choses, c'est que on va pouvoir intégrer, on va pouvoir créer dans des fichiers séparés. Donc là, j'ai appris un fichier counter.qml, qui est un rectangle, tout simple, avec une colonne. Donc là, on verra aussi, c'est un conteneur, juste qui permet d'afficher les choses en colonne, tout simplement, avec un bouton. Et ces composants-là, on va pouvoir l'intégrer dans notre application. Ici, on le voit ici, on déclarer juste les 40 heures. Lui, il le retrouve automatiquement dans le pass et il va aller charger le QML. Il va bien. Une autre notion ici qu'on voit, c'est que j'ai rajouté la notion de signal. Donc on peut déclarer soi-même un signal. On a vu tout à l'heure, par exemple, quand on est sur un bouton, on va avoir, ici, un bouton, on a le signal qui s'appelle click, clicked. Et nous, on peut très bien définir nos propres signaux qui sont plus avec un langage métier et qui vont pouvoir être interceptés ici ou interceptables ici. Quand on déclare le composant, on a juste à faire on, finished. Donc c'est le signal ici. Eh bien, on va recevoir l'événement qui va bien. Voilà. Je peux peut-être faire en parallèle aussi des démos. Donc là, on est sur l'interface IDE Qt Creator, une interface relativement basique, mais qui fait vraiment le bien de boulot pour la plupart des choses. dont mon question est impédiable. Donc là, par exemple, pour la notion de compteur de composants qu'on a vu tout à l'heure, mon main, il est... Non, attendez. Je vais peut-être le lancer ici. Hop. Ah oui, c'est l'occasion de vous montrer aussi ici. Donc là, quand je suis dans le build, là, pour exécuter, je veux dire, mon application, donc là, je peux choisir les différences, ils appellent la notion de kit. Donc là, j'utilise un petit test-taf. Et je pourrais très bien utiliser un kit Android, donc là, il y aura une application automatique sur le... sur le... sur le debug. On debug. OK. Hop. Donc la notion de... composants. Au niveau visuel, on ne voit pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc là, il y a un bouton incrément qu'on retrouve... Il est ici... Hop. Voilà, on retrouve notre bouton incrément. Super cool. Donc le QS, juste, entre parenthèses, le QS TR, c'est juste pour permettre d'internationaliser, tout simplement. Là, il y a toute une façon de faire pour internationaliser, mais le fait de mettre ça, après, c'est... Ça peut être beau. Mon petit bouton qui fait ni plus ni moins qu'un incrément de 1 à chaque fois. Et c'est juste que j'ai mis une méthode ici que lorsque tu attends un maximum, tu vas déclencher le signal finished que je vais pouvoir intercepter dans le conteneur. Donc, je retrouve le conteneur, il est ici. Voilà, je déclenai mon compteur. Et puis là, je vais positionner comme je l'ai envie. Et éventuellement, je modifie la propriété interne que j'avais définie moi-même, max 40 à 4. Et ensuite, j'applique des traitements suite au signal finished. Donc, voilà, c'est toute la souplesse du truc que j'ai trouvé très intéressant de pouvoir définir les propriétés, de pouvoir être au courant quand il y a une propriété qui change et cette notion de bindings qui permet de rendre les choses complètement dynamiques. Notion de conteneur, bon, ça, c'est relativement parlant. je suis donc une ligne. On n'a pas beaucoup de propriétés possibles avec la robe où on peut juste définir un espace, éventuellement un panier, mais sinon, on n'a pas énormément de pouvoir là-dessus. Ça permet juste d'un point de vue logique en fait de dire que les composants sont de gauche à droite ou de haut en bas. Voici ici. Je pense que ça parle relativement facilement quand même ce que ça fait à chaque rectangle. voilà. Voilà. Donc, comment on positionne les éléments ? On utilise la notion, on peut utiliser plusieurs techniques, la notion d'encre et la notion de layout. Donc, il y a des choses qui sont, par exemple, j'avais vu tout à l'heure, j'avais un bouton tout au milieu. Ça, ça peut se faire en une seule ligne en disant, voilà, je vais le mettre au centre du parent. Ensuite, après, on va appliquer des encres éventuellement, en disant, tiens, je vais me positionner au même endroit que ce qu'il y avait mon bouton à gauche. Je vais le mettre au même endroit. tu vas appliquer une marge où je vais remplir toute cette zone-là. Voilà. Donc, ça, ça se fait de cette manière-là et également, la notion de, donc, c'est un module supplémentaire, layout, ce qui permet vraiment de positionner comme vraiment on a envie. On met dans une, dans une, comment dire, un compteur horizontal et on peut dire, tiens, toi, tu coches à gauche, toi, tu coches à droite, toi, tu es au milieu. Donc, ça, c'est chose qu'on ne peut pas faire avec le composant de base en haut. Voilà. À quoi ça ressemble le JavaScript dans QML ? Eh bien, on peut l'utiliser de manière différente. On peut créer des fonctions JavaScript à l'intérieur du QML, comme ici, une fonction de Google. OK. Il peut y avoir aussi, donc, évidemment, du traitement JavaScript à l'intérieur des, 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 des signals handbots. Voilà. Ou ça peut être une librairie extérieure, comme ici. Donc là, j'ai une simple, c'est un simple fichier JS avec une fonction CYLO. Ici, j'ai juste, pour l'utiliser, besoin d'importer, je lui donne un algas et après, pour l'utiliser, j'ai juste besoin d'importer l'util.CYLO et ça fait le 2. Voilà. Donc, on peut définir, comme je l'ai dit ici, en tant que librairie, donc soit, c'est une librairie qui va être, comment dire, chargée pour le composant qu'il a ouvert, ou soit, elle peut être singleton, partagée par tous les, tous les différents composants. Voilà. Donc, rien qu'avec ça, on est capable de faire des applications déjà, déjà intéressantes. Évidemment, comment dire, je pense, une application professionnelle est vraiment beaucoup plus étendable. Là, on va utiliser du C++, du Python, d'autres choses éventuellement pour faire un backend propre, entre guillemets. Voilà, le JS, ça va apporter un peu plus de souplesse dans le traitement pour appeler des méthodes C++ en JavaScript de genre d'autres choses. Un petit exemple de liste de données, comment ça marche. donc là, c'est la notion de modèle view delegate, on pourrait appeler ça des décorateurs, delegate, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a une liste de données, des tableaux, liste d'objets, la notion de vue, donc le conteneur, comme un liste view, et ce qu'ils appellent le delegate, donc c'est celui qui va, comment va s'afficher chacun des items. On va voir un exemple tout de suite. donc c'est pareil au niveau de la visualité. Comment ça marche ici ? J'ai un composant, donc liste, qui est le type list view. Voilà, donc là, je lui dis que tu remplis la place que ton parent a. Et là, un exemple de modèle, ce qui est une simple liste de chaînes de caractères. Et là, on va lui dire que le delegate, donc pour chacun des éléments que tu vas parcourir, tu vas instancier un rectangle qui a telle dimension avec telle couleur et tu vas lui dire que ton texte, donc ça fait le modèle data, donc ça, c'est un truc qui est interne et l'index qui est aussi quelque chose d'interne. Donc on a un numéro d'index à chaque fois sur chaque item. Et ça va faire donc une liste toute simple. On ne voit pas bien, mais ce n'est pas grave, c'est une liste toute simple. Ça peut être fait d'une autre manière aussi. Là, c'est pareil, un liste view. Là, on utilise un compteur un peu plus élaboré pour spécifier nos données. Donc là, c'est des composants, c'est des objets, ils sont traditionnels, propriétés, valeurs. Et ici, dans le delegate, on peut utiliser la propriété d'un calme name. Elle fait référence à celui-là. L'index, ça c'est toujours en interne. On peut voir un peu à quoi ça ressemble. Liste. Liste ici. Voilà, donc là, il y a deux éléments, une liste simple qu'on voit. On retrouve ici les différentes données et le délégué qui est là, donc là, on peut styler comme on a envie, évidemment. Là, on voit que le composant commence à être un peu compliqué, donc ce serait à mon avis un candidat pour l'externaliser dans un autre fichier. On peut bien externaliser tout cet élément-là dans un autre fichier. Là, j'ai le texte au milieu, le rectangle pour tout ce qui est le petit trait ici, parce que tout est rectangle. C'est juste un rectangle qui a une hauteur de 1. Et une petite animation lorsqu'il y a un ajout d'éléments. Ici, par exemple, si j'ajoute Kikou sur la touche entrée, donc là, on va avoir une petite animation qui va se faire et donc ça répond bien. Le JS qui est derrière ce bouton-là, comment ça marche ? Ici, j'ai un texte qui est un proposant QtQ de contrôle de 2 que je mets au milieu. Et puis ici, sur l'événement, donc sur l'entrée, je vais pouvoir ajouter à la liste ici avec cette méthode à peine, tu peux rajouter un objet avec ce qui est compris là-dedans. Donc on peut manipuler en JS une liste. Ajouter, supprimer, modifier, faire ce qu'on veut. On peut imaginer très bien aller chercher des choses en base de données et aussi en web service. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de choses intéressantes, c'est au niveau des animations. Moi, je ne connaissais pas le milieu de l'animation avant, donc à part du ton de flash. Mais bon, c'était autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de façons de faire. Ça, c'est la richesse de Qt aussi. Et puis peut-être sa fragilité, c'est qu'il y a tellement de façons de faire que est-ce que laquelle est la meilleure, etc. Évidemment, une animation, c'est un ensemble de propriétés et d'actions à faire. On peut évidemment la manipuler par des notions de start-stop, bien sûr. Mais aussi, on peut également lui dire que sur certaines propriétés, tu vas appliquer des animations. Donc, lorsqu'il y aura les modifications côté opacité, tu vas démarrer de l'opacité 0 à 1 et sur une durée de 2000. Donc là, c'est ce que j'ai fait, je crois, sur la liste, il me semble, qu'on a vu tout à l'heure. qui apparaissait doucement. Voilà, property animation and opacity. Donc, j'ai dit que tout simplement, tu allais apparaître doucement. Si on refait un coup ici, on apparaît doucement, on a une petite animation qui apparaît là. Oups. Voilà, on peut très bien dire aussi qu'on peut y avoir un comportement sur une propriété. Donc là, automatiquement, à chaque fois qu'il va y avoir une propriété qui va changer, on a vu que tout à l'heure, il y a la notion de signal. Chaque propriété est rattachée à un signal qui peut être émis dès qu'il y a une modification. Et bien là, ça va être le cas. On va avoir un comportement qui va changer à chaque fois que la width va modifier. modifier et ça va faire un petit effet smooth de base, parce que là, il y en a rien. Ça ne veut rien dire, ça, 9h animation. Mais ça va faire une petite animation douce. Donc il y a un certain nombre de choses en animation qui sont intéressantes à faire. Voilà, bon, là, on peut spécifier les animations en parallèle ou en séquentiel. Là, je suis un rectangle et j'ai défini une animation parallèle qui démarra quand la souris, comment dire, quand quelqu'un cliquera sur, bon, je n'ai pas l'élément qui est en bas, mais qui cliquera sur le bouton. Là, je lui dis simplement qu'elle est un vitaminé car même. Et puis, je peux appliquer différentes choses sur des propriétés. Donc là, par exemple, c'est sur X. Quand il y aura des modifications, enfin, sur X, quand il y a une liste de 0 à 100, donc il y aura une modification, ensuite, un changement de couleur, une rotation. Donc il y en a plein qui existent. Là, c'est un number, des colors, des rotations. Il y a déjà toutes faites et on voit à peu près à quoi ça ressemble. Ici, toc, animation. Donc là, il y a deux notions. Je ne suis pas trop fou. bien. Ici, on retrouve les différentes animations qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il y a une animation évidemment sur X, sur la rotation et sur la couleur. On ne voit pas bien la couleur. Ces petites bulles, là, c'est une particularité aussi de Qt. C'est assez facile à faire, relativement facile à faire avec la notion de particules. Mais on ne va pas forcément l'étudier ici. On peut vite faire des animations assez sympathiques. All right. On fout. Voilà, la notion de détail et transition. Alors ça, c'est une notion... Je m'en mets souvent les pinceaux, moi, pour les différents trucs que j'ai fait, quand est-ce qu'on utilise ce genre de notion ou pas. En tout cas, là, il y a un exemple qui est simple. C'est pour un... Ce n'est pas vraiment des feux de circulation parce qu'il n'y a que vert et rouge. Mais en fait, il y a deux états. Donc, il y a des mots et il y a un truc très intéressant dans l'éducation QMX, c'est qu'on peut définir des états. C'est-à-dire que quand on est en état stop, on va modifier les propriétés. Mais ces propriétés-là ne seront changées que dans cet état-là. Si je change d'état, ça prend, ça réinitialise comme avant. Donc ça, c'est intéressant. On peut m'éduquer pas mal de choses comme ça. Par exemple, dans un jeu où tu as l'état quand tu es en pause, quand tu es en game over, quand tu es au démarrage, changement de niveau, ce genre de choses. On définit des états et les propriétés seront changées au moment où on va changer d'état. Voilà. Donc ça se fait par aussi pareil, toujours pareil, les notions d'objets gisons. Et là, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Il y a un truc tout bête aussi. Hop. State and transition. Donc là, par exemple, j'applique... Oui, je vais modifier les états. Les états, ils ont changé. C'est la couleur, évidemment, qui a changé pendant ces états. Et si je regarde comment c'est fait... Voilà. Donc je retrouve ici la modification de mes propriétés pendant ces états. Et un truc intéressant, c'est qu'on peut dire quand il y a un changement d'état, on peut appliquer une transition. Donc de go à stop, tu vas appliquer... Voilà, c'est des changements de couleur. On pourrait imaginer des animations, bien sûr. Donc on peut appliquer différentes transitions. Voilà. Voilà, ça, on parlait des transitions. Voilà, donc là, c'est entre les états stop et les états go. Tu vas appliquer des modifications sur les couleurs, par exemple. Il y a les couleurs, rotation, il y a les noms, on peut faire un certain nombre de travail d'animation. Voilà, donc une autre notion, on peut utiliser la notion de local storage, qui est une base de données de base SQLite, mais ça dépend du backend. Donc l'intérêt de Qt, comme je disais, c'était multi-plateforme, donc ça veut dire que c'est indépendant de l'implémentation derrière. Notamment, donc pour tout ce qui est stockage interne, là, on peut utiliser une base de données standard SQLite, là, voilà, une petite fonction, j'ai mis ça au hasard. La notion de component on complète, c'est un événement qui est mis lorsque tout est chargé, d'un point de vue visuel. Donc là, je vais aller chercher la base de données, ouvrir, et puis je vais, au sein de la transaction, je vais exécuter, comme tout le monde connaît, de la SQL, si tout le monde connaît, de la SQL, et je vais parcourir donc les données et effectuer une action. Donc là, ça ne veut pas faire grand-chose, ça ne dit pas grand-chose, mais on peut imaginer que quand on est dans une liste de données, on va rajouter des choses à notre élément visuel. Avec ça, on peut stocker, je vous en ferai une petite démo après. Ensuite, en réseau, qu'est-ce qu'on peut faire en réseau ? On utilise l'objet bien connu de la script, XMLHTB Request. Là, il n'y a pas de mystère particulier, ça c'est du traitement standard de XHR. Là, je vais donner un exemple pour l'application que je verrai après pour la gestion. Par contre, je n'ai pas de MIFI, là-bas. Donc là, c'est juste une API qui me renvoie des JSON, donc je suis capable et j'ai UMS que je propose le mode de l'objet, disons, on n'a pas assez de ça et ensuite, après, je fais mon traitement que j'ai besoin. Donc, on peut utiliser aussi très bien des requêtes HTTP, HTTPS, sans problème. On peut utiliser WebSocket aussi, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un peu les différents éléments. Et puis, je vais peut-être vous montrer ce qu'on est capable. Alors moi, ce que m'était amusé de faire, c'est deux types d'applications. Donc, une application de type de gestion de données standard, en fait. Donc voilà, on peut... Ah oui, on ne voit pas beaucoup. Peut-être comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exécuter, comme vous avez vu, depuis l'IDE, là, on n'est pas obligé de lancer un émulateur et tout ça. Donc évidemment, ça, c'est... On ne pourra pas tout tester avec cet émulateur-là parce que quand il faudra faire appel à des choses tels que le Bluetooth ou le Wi-Fi ou le genre de choses, on ne pourra peut-être pas forcément émuler tel quel. Mais on peut déjà bien débugger son application et bien avancer. Et ça se lance, vous voyez, moi j'ai une machine de 12 ans, je suis encore capable de faire du développement mobile avec mon problème. Donc là, je lance une interface X11, un Linux, mais ça va rendre la même chose sur le portable. Petite application avec des boutons. Qu'est-ce qu'il y a spécial ? On va retrouver, là, mes listes de données, par exemple. C'est des exemples, on peut voir. Donc là, on utilise ce qu'on appelait tout à l'heure la notion de delegate. Donc là, c'est un delegate un peu particulier. Donc ça, c'est un composant qui est déjà tout fait, en fait. Bon, ça, c'est moi qui est fait. les différentes icônes et les autres choses, mais c'est un composant qui me permet de swiper pour avoir des actions en plus. Donc là, c'est classique. OK, on a des Chirac. On peut faire pareil avec ici. On va retrouver la même chose. Je peux créer par exemple un groupe, une notion de groupe qui couvre. Là, on a des combos. On peut définir juste des routes. OK. Donc là, par contre, je ne peux pas tester. Là, typiquement, c'est un truc qu'il faut vraiment vérifier sur mobile parce que là, je n'ai pas de clavier virtuel. Par contre, je pourrais le faire apparaître. Il y a un moyen, il y a un composant qui existe. Parce que c'est là où tu découvres que finalement, on ne peut pas utiliser tel quel sur mobile. Il faut aussi jouer avec la hauteur du clavier virtuel. Voilà, c'est une application de gestion standard. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais pour montrer que c'est fluide. Et sur mobile, on aura autant de rapidité, voire mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? Donc, c'est pas... Voilà, une petite application de gestion. On a tout ce qu'il faut comme composant de base. Une autre. Donc, ça, c'est plutôt un jeu. On ne voit pas grand-chose. En fait, le contraste, on ne peut pas travailler sous contraste, enfin, sur luminosité. On ne voit pas grand-chose. Ce n'est pas grave. Ça, c'est des boutons aussi pareils. Alors, ils ne sont pas stylés pour le desktop. Il n'y a pas d'interaction quand on est sur le hover. Mais, donc, on peut faire différentes choses. Qu'est-ce qu'on peut voir les scores, par exemple. Donc, là, c'est typiquement, on est dans une liste. J'ai utilisé un composant SwiveView pour passer d'un onglet à un autre. Voilà. Donc, là, on peut styler ça. Capacité. Là, c'est les scores. Et on voit que le scroll, il est clean. on a entendu un son. Donc, là, c'est un Tetris qui est utilisable en desktop avec des touches et qui peut être aussi utilisable avec les swipes. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut déjà tester ce que ça donnera sur mobile. Voilà. Voilà. c'était aussi des boutons de contrôle. Et donc, ça, c'est une application en QML et JavaScript. C'est tout. C'est vraiment élémentaire à ce niveau-là. Je vais peut-être l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. On retrouve un peu des différents proposants. Il y a des choses qui sont vues en plus en Pro, mais ça, parce que c'est lié à U2 Touch. Donc, ça ne sert à rien à voir avec le projet en tant que tel. Mais, on retrouve le Pro. Alors, il n'y a pas que ça ressemble à un Pro, par exemple. C'est des buis de QML. Ici, j'ai regroupé l'ensemble des sons là-dedans, par exemple. Les QML se retrouvent là-dedans. Et puis, j'ai mis mes différents composants. Les menus boutons, c'est ce qu'on voyait à l'origine. Voilà. Des choses qui sont réutilisables comme la navigation, ce qu'on voit là-haut. Donc, on peut réinjecter à chaque fois, à chaque écran, par exemple, dans le score. Non, ce n'est pas score. Score page. Scoring. Score page, je vais utiliser le background. C'est la navigation bar. Voilà, on a vu tout à l'heure qu'ici, c'est mon composant. C'est ce qui me permet d'afficher le titre où il y a eu un bouton d'action et à droite, un bouton d'action. Voilà. Donc, pareil. Donc là, on voit bien les clés. Par exemple, dans le jeu, dans le jeu, quand on voit ces différents éléments, ça, c'est des éléments individuels qu'on retrouve ici dans les selles. Ce sont des selles. Et puis, ici, c'est mon jeu où j'utilise différents types d'états aussi, pareil, pour... Voilà. Et puis, on va regarder vite fait le JS à quoi il ressemble. Ce n'est pas énorme. C'est un JS qu'on peut prendre d'un projet standard, à peu de choses près. d'un projet JavaScript HTML. C'est du... Enfin, on ne va pas aller trop dans les détails, mais disons qu'on pourrait très bien prendre des jeux qui sont sur HTML5 où toute la logique est faite en JS et puis les appliquer donc dans Qt. On peut donc deux JS modifier les états et les comportements de QML et puis le QML qui peut faire appel à des fonctions, bien sûr, de JavaScript dans les deux sens. Si on regarde... Donc là, j'avais créé ici dans ce jeu Tetris un stockage local et un stockage distant avec un appel de web service comme on voyait tout à l'heure donc avec le XHR. En local storage, ben voilà, bon, ça c'est relativement intuitif. Non, ce n'est pas ici. Le modèle, il est où ? Ah non, je ne l'ai pas fait. C'est avec ça. Local storage. Voilà. Wreck-et-all. D'accord. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses. Je ne vais pas tout explorer. On peut évidemment faire du rendu HTML, JS aussi, bien sûr. Il y a un moteur intégré basé sur Chromium. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le cadre du jeu, l'animation, le shader, le particles. Il y a pas mal d'effets qu'on peut faire là-dessus. Le timing, donc, il est intéressant quand on veut faire des applications qui peuvent se transposer sur Android ou iOS. On peut appliquer des thèmes et les paramétrer avec des fichiers de configuration ou à l'intérieur de l'application. La notion de CTX qui est bien pratique aussi, qui lui-même, c'est une couche d'abstraction. En fait, on n'a rien à faire de spécial. Ça ressemble à quoi ? On peut regarder, par exemple, si j'ouvre... lequel ? Celui-là. On voit quand même que c'est rapide par rapport à... Si on ouvre un projet Android Studio, par exemple, c'est... Moi, je ne pourrais pas sur cette machine. un peu ça ressemble le Settings. Là, on peut définir les Settings. Voilà. On fait un peu d'ici. Je vais importer au niveau des imports, là. Et je lui dis juste... Bon, il s'appelle Settings pour l'utiliser plus tard. Mais je vais créer des propriétés avec un moyen par défaut. Une fois que ce sera stocké, après, ce sera... Ici, c'est modifié par l'utilisateur, ce ne sera pas effrasé. Et tout ça, c'est stocké, sérialisé et relancé au démarrage, bien sûr. Sans qu'on ait rien à faire. Voilà. Sinon, peut-être juste un petit aperçu du main C++. Donc ça, c'est l'application qui est lancée par C++. On pourrait très bien utiliser aussi des lanceurs en Python. On est capable aussi en Python de initialiser l'application. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Bon, ça, c'est un certain nombre de choses qui sont plus ou moins obligatoires pour la gestion de l'espace de nom, bien sûr, pour le cache et puis tout ce qui est stockage local de SPI. Ça, c'est pour charger les fichiers de traduction. Et puis après, sinon, après, les settings, ça, c'est pas utile, je crois pas. Je n'ai pas utilisé. Ça, c'était plutôt des tests. On voit que c'est quand même un code de test. En fait, en gros, il y a deux actions. On va aller chercher le moteur de rendu QML et on va lui dire « charge-moi ». Donc, on voit tout à l'heure le QRC, ça fait référence au QQ qui est là. Il va aller chercher dedans quand on fait ça. Et il va charger le mail pour un QML qui est point d'entrée d'application, app exact. Donc, en fait, ton code C++, il ne fait pas plus vraiment toute la partie métier de ton app. Là, non. Parce que je fais des applications simples, basiques. Mais j'imagine pour une application plus complexe, on fait vraiment tout le back-end, toute la logique en C++, par exemple. D'accord. Des objets, tes classes de services pour aller chercher en base de données ou des web services ou des traitements. Ce n'est pas obligatoire de passer par JS si on a envie de passer sur C++. On peut le faire. Oui, voilà, c'est ça. Et JS peut t'appeler tes fonctions si tu vois comment on les expose. Il faut faire un truc pour les exposer, bien sûr. Et après, tu peux y accéder direct en JS. C'est plutôt ça l'architecture standard. Mais on peut arriver à faire des applications déjà complètes sous le JS, le QML. Moi, je n'ai rien fait en C++ dedans. Rien de spécial. Voilà, il y a plein d'autres modules, évidemment. Quand on veut travailler avec le Bluetooth, tout ce qui est localisation, les positionnings, voilà, c'est ça, planchasing, ça, c'est des trucs qui sont internes aussi quand on veut faire appliquer. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on peut charger aussi des pages externes, des fichiers QML, des composants QML externes. Donc avec un web service, vous pouvez aller chercher des QML chargés à Clément. Différents composants qui existent. Il y en a d'autres aussi, bien sûr. Donc on peut faire pas mal de choses avec ça. Voilà, au niveau de mon expérience, donc la courbe d'apprentissage, je dirais qu'en termes de problématiques de positionnement, c'est un peu comme quand on découvre le CSS et le HTML. Alors le CSS d'il y a 10 ans, 10-15 ans, peut-être pas les dernières directives, mais comme avant, donc c'était, on passe des fois 3-4 heures à essayer de positionner son truc correctement. Moi, j'ai vécu ça, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, j'ai vécu ça déjà en HTML. Surtout quand on va détricoter des composants qui sont prédéfinis comme on a vu là, des listes avec à droite qui n'est pas prévu pour une image par exemple et du coup, il faut rajouter une image donc des fois, il faut comprendre un peu la mécanique interne et on se retrouve avec une quinzaine, une vingtaine de possibilités à connaître plus ou moins pour certains trucs. Donc au niveau, voilà, layout, je pense que c'est à peu près la même galère que si l'essai HTML en plus simple à fréquenter. Ce qui est intéressant pour moi, c'est la souplesse de conception, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des architectures comme on en vit. Donc je pense que quand on est dans une entreprise, on va créer des composants et puis on va les réutiliser facilement aussi. Ce qui est délicat, c'est qu'on peut faire appel à certaines notions du JS qui appelle du QML, du QML qui appelle du JS et puis on peut se retrouver vite à des choses où on ne comprend plus trop. On se retrouve à l'époque de HTML où on discutait et est-ce qu'il faut qu'on mette nos fonctions dans le HTML, nos appels de fonctions ou est-ce qu'il faut faire les binders après coups en JS, ce genre de choses. On se retrouve un peu dans les mêmes problématiques. Mais pour ça, bien sûr, il y a des docs best practices, forcément. la documentation est impressionnante. Mais il y a certaines choses qu'il faut trouver qui sont entre deux encarts et qui sont vachement importantes justement qui nous permettent de débloquer des fois quand on est trois heures bloqués sur une bêtise. C'est la petite phrase qu'on n'a pas lue et qui se retrouve au milieu du plateau. Évidemment, il y a forcément des bugs encore, mais globalement, on arrive à faire une application relativement rapidement. Voilà, au niveau des infos, évidemment, doc.qt. C'est aussi pas mal fait pour une introduction à QML qui est très complète. Et puis, évidemment, Internet, tant de choses. Et voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi, j'en aurai une. Donc, tu nous as expliqué qu'il était écrit en C++. Tu nous as fait essentiellement des présentations avec des exemples JavaScript. et la question qui me vient derrière, javascript, est-ce que c'est une communauté personnelle pour toi ou est-ce qu'il était intégré dès le départ, le javascript, donc tu t'es ? Oui, dans QML, oui, en fait. Donc, il y a un moteur javascript dedans. D'accord. Voilà. À l'origine, c'est fait pour tout ce qui est traitement. On a vu, par exemple, ma hauteur divisé par deux, pour tous les traitements, en fait, les traitements simples, typiquement. toi, le bouton est rouge parce que ça s'est appuyé, ça s'est pas appuyé. C'est juste pour la réactivité. Voilà, c'est ça. Mais on peut très bien aller un peu plus loin là-dessus. Mais on pourrait très bien, le truc traditionnel, c'est plutôt de construire, bien sûr, son back-end, en C++, ou au Python, ou autre chose, quoi. Ok. Voilà, mais on arrive à faire déjà des choses sympathiques, et puis au niveau perf, il n'y a rien à dire. Tu as dit qu'il y a la version de Javascript, dans une tesla, il se déguait que c'est un moteur allégé ou light ou un truc comme ça. Et tu as mis la version de Javascript avec Javascript avec Javascript de 7, pour la version 1.5.12. Ouais, ça t'est pas mal avancé ça. Ouais, il suit bien les normalisations. Et le moteur, c'est V8 j'imagine ? Le moteur derrière, c'est vraiment un truc particulier. Je pense que c'est un peu comme, c'est peut-être un peu moins comme une autre, mais en tout cas, il n'y a pas tout ce qui est travaillé du DOM, évidemment. Mais, c'est une implémentation du moteur avec Javascript. De la norme. C'est utilisé où aujourd'hui principalement ? Embarqué ? Desktop ? Embarqué dans quel ? Embarqué, milieu open source, beaucoup aussi pour tout ce qui est environnement de bureau. Les KDE, par exemple, Kubuntu. D'accord, ça je connaissais en embarqué par exemple. Embarqué, dans les automobiles. On voit maintenant les tableaux de bord qui sont tous numérisés. donc là il y a pas mal de QT. Ouais, pas mal de QT. Je ne sais pas si il y en a plus. Pour rebondir sur ce que dit Lionel, tu vois le décodeur télé d'orange ? Ouais, d'accord. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il y a pas du tout. Ah, les télés pas mal aussi. Ouais, dans les télés. Dans le décodeur télé d'orange, il y a toute la partie visuelle et jusqu'au milieu de l'or à peu près tout est en QT. D'accord. Et l'UQM. Et après, quand tu as fait une app comme ça, si tu veux la publier sur Android et sur iOS, il y a beaucoup de boulot ou c'est juste des problématiques de déploiement, signature ? Pour Tetris, par exemple, ça va, parce que Tetris ne fait pas appel à des composants spécifiques en fait. Je ne vais pas aller aux NFC, utiliser NFC, d'un genre de choses. Je pense que c'est toujours comme tout, vous partagez des données avec d'autres applications pour du copier-coller ou genre de choses. là où ça doit être peut-être géré. En termes de UI, ça va ressembler à une app Android ou à une app iOS ou ça va ressembler à ce que tu as montré-là ? Là, par exemple, Tetris, c'est uniquement c'est moi-même qui ai défini le thème. Les checkbox, les boutons, ils ressemblent à des boutons natifs ou à des boutons ? Oui, ils peuvent. Oui, tout à fait. Ils peuvent ou ? Oui, oui, si, si. Quand on voit, alors là, ce ne sera pas un super exemple mais la galerie, d'ailleurs, on a vu la galerie, elle est aimable, par exemple. Donc là, on utilise le matériel qui est proposé mais sinon, le défaut, c'est le système. Par exemple, tout le système de menu, ce n'est pas des choses qu'on retrouve, enfin, tout ce que tu montres, là, en menu, ce n'est pas des choses qu'on a beaucoup sur Android. Quel est le menu ? Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Qui est en haut à droite avec un menu comme ça. Sur iOS, non. Pas sur iOS, mais sur Android. On trouve plus ça ? Oui. On va tout le temps. D'accord, sur iOS, pas du tout. Voilà, ça va être en bas plutôt, c'est ça ? Non, c'est pas du tout. Ça va être une liste, en fait. Une liste ? Oui. Typiquement, on aura un glissé vers la gauche et puis ta liste qui apparaît ou avec ça qui se revient. je pense que c'est peut-être un peu plus complexe parce que ce n'est pas que du timing, c'est vraiment du... carrément la façon dont on représente les choses. Mais on peut très bien avoir un bout de code en effet qui dit si tu es sur iOS, tu vas charger tel composant ou sinon tel composant. T'as un exemple de dap qui tourne mobile un peu conséquente qui a été faite avec Qt ou pas du tout ? Est-ce que vous pourrez trouver ça ? Tu n'as pas qu'il y a à l'esprit comme ça ? Non. Il y a sur les vieux Nokia. Ah oui, exact. Mais sinon, Unity, c'est quand même un sacré truc. Si tu regardes là, ça c'est Unity derrière. C'est une interface complète qui gère les applications évidemment. Il n'y a pas de hardware. Unity, il est fait avec Qt ? D'accord. Mais eux, ils font toute Unity de toute façon et c'est pour faire des jeux, c'est ça ? Alors, c'est pas confondre avec Unity 3D. L'environnement graphique Unity qui suit à bout de tout fait un Qt et ça, c'est tout. Là-bas, avec le moteur de jeu Unity. c'est ça. Là, tu peux faire ton jeu en C-Sharp, en Python, en Like et en JS Like. C'est ça. Application conséquente, dans le milieu open source, alors je ne sais pas s'il y en a sans doute qui doivent être costauds et qui sont faits en Qt. En Qt. Et puis après, sinon, principalement, c'est l'embarquer surtout en fait, et puis après, sinon, il y a des applications d'Xtop traditionnelles, des formulaires de saisie, des choses comme ça. D'accord. entre quelques entreprises qui ont fait qui m'adressent ça. Voilà. Et après, évidemment, quand on travaille sur Android et OS, ben oui, si tu as l'action par là-haut, il faut la mettre en bas. Il y aura forcément des ifs qui partent. Parce que là, ce n'est pas que du timing. Ok. Voilà. Je pense que on fait pas mal de temps. Moi, je n'ai pas montré un exemple avec une application complète C++, mais on en trouve un. Ce qui est intéressant avec l'idée, c'est qu'on trouve des exemples. Il y a pas mal d'exemples avec des... un peu plus complexe. Avec du 3D. j'ai essayé de le charger. Et il faut rappeler que j'ai une machine il y a 12 ans. Et elle marche super bien. C'est comme ça. Mais en fait, fondamentalement, si je comprends bien, la Qt, c'est prévu pour fonctionner avec JavaScript et le fait que beaucoup d'applications soient... la partie métier soit développée en C++, finalement, c'est déjà un genre d'extension, un binding spécifique qui pouvait être fait à priori avec n'importe lequel des langages tel que Python que tu as cité tout à l'heure. Mais naturellement, Qt, en fait, c'est JavaScript qui embarque le moteur, c'est naturellement interfacé. Alors, c'est QML, il faut vraiment dire... Non, ou QML. On a vu au début, on a vu que les composants... Oui, c'est ça, voilà. Est-ce qu'on peut faire du Qt sans faire de QML ? Tout à fait. On a déjà fait des interfaces graphiques en C++ ou... enfin, GTK ou du genre de truc. Là, on est... Où Java, à l'époque, Swing, par exemple. C'est un peu la même façon de faire, quoi. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as montré les deux niveaux d'interface. Ça me fait penser à la XLib et comparer à Motif, par exemple. C'est un peu la même idée aussi. Ah, je ne connais pas la non. Dans la XLib, tu parlais de tout est... tout est rectangle, un bouton, ça n'a pas des distance. Ah oui, c'est quoi. Ah, l'Asien ne peut pas, c'est un peu ça, quoi. C'est ça. Et puis, avec Motif, on peut définir un peu plus bouton qui est un look de bouton, etc. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Et donc, si on va... si on n'utilise pas QML, on n'a que des rectangles, il faut tout faire soi-même. Sur mon nom, on discute... Qt... Qt... Winket. Donc, ça, c'est... Ah, d'accord. ici, je ne suis pas sûr. Mais c'est beaucoup plus complexe, évidemment. C'est-à-dire que chacune des propriétés ici, c'est l'instance de mon objet, ma méthode, setWid, setEight, setPosition, setPosition, blablabla, etc. Donc, ça se fait encore. Si on veut faire des systèmes optimisés, c'est encore Winket. Pourquoi il ne veut pas, là ? Il est en train d'annoncer les planètes, non ? Ouais, j'ai l'impression. Hier, j'ai réussi à le lancer. Il devait être... Il devait s'attirer. Mais bon, en gros, c'est exposer... Tu exposes tes classes C++, tu les déclare dans le... En entrée, en fait. Et après, tu peux utiliser au sein d'une page QML, en fait, le nom de ton oblet, pointe le nom de ta méthode, et puis, voilà, ça fait beau, quoi. Comment ça se fait que ça n'a pas été plus développé parce que quand on voit toute la peine qu'il y a à développer des applications web et à avoir une certaine fluidité et là, ça a l'air d'être terriblement plus simple. Qu'est-ce qui fait que... Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être la licence qui pouvait peut-être... C'était un réservé un peu d'embarquer. Embarquer, on est dans un monde très breveté, très propriétaire. La licence n'est pas donnée. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas la même chose. Là, tu fais des applications natives avec ça. Le web, enfin... C'est pas la même architecture. C'est le web qui a pris... Oui, c'est sûr. Qui a pris la main, entre guillemets, avec une promesse de pouvoir... d'avoir un client léger à l'origine et de faire... On écrivait tout en centralisé. C'était léger, ça marchait partout. On faisait les mises à jour. Tout allait bien. C'est ça. C'était la promesse initiale. C'est la promesse. C'est ça. Pour l'instant, je ne sais plus que ceux qui les ont. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus adaptées. Tu fais en fonction des contraintes que tu as pour faire d'embarquer. Après, c'est quoi ? Quelle alternative il y aura ça pour faire d'embarquer aujourd'hui ? On peut développer en bois. Je ne mettrais pas électron, de l'application électron. Mais c'est vrai qu'en embarquer, sinon après, c'était tous les frais mortes qu'anciens. C++, GTK. Ça revient en même, GTK. C'est juste un concurrent. Oui. Oui, à part que GTK, c'est ardu. C'est du C, C++. C'est assez ardu. Là, c'est vrai que pour décrire, c'est assez intuitif pour décrire des interfaces et des comportements. Il ne peut pas. Il ne peut chier. Bon, c'est du 3D. Le 3D et puis des zoos. C'est pas mal, ça. C'est bien. Voilà, je trouvais que c'était assez discret comme framework, mais très utilisé dans le milieu peu de sources, en tout cas. Et alors, moi, je ne voulais pas m'en contraindre à faire une application qui ne pouvait tourner que sur Ubuntu Touch. Vous ne voyez pas l'intérêt. Parce qu'évidemment, Ubuntu Touch, comme dans chaque plateforme, ses propres librairies pour faciliter le développement aussi. Canonical, à l'époque, ils ont bossé pas mal sur Qt. Et maintenant, c'est intégré dans les nouvelles versions de Qt. Donc, comme quoi, il y a aussi des communications au sein des projets en voie de source code. Des choses banales, faire un action bar là-haut avec une éconne à droite, des genres de choses. Des choses qui se reconnaissent tout le temps dans tout l'application. Enfin, beaucoup d'applications, en tout cas. On trouve ça d'un peu moins bon. Vous voyez mon rapport ? Il est fauché. Juste pour avoir un ordre de grandeur, par rapport aux exemples que tu nous as montrés, tels que le Tetris, par exemple, qui a très peu de dépendance. Là, c'était une fenêtre affichée par la... Je sais pas si c'est l'Xorg ou... Ouais, c'est ça. ... ton PC. Pour produire la même application pour un mobile Android, c'est quoi le boulot qui reste à faire ? Ça se fait en quelques minutes une fois que tu as déjà fait plusieurs fois ? Ou il faut toute la journée ou... Il faut... En tout cas, en termes de bulle et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est en termes de... Des fois, vérifier qu'il n'y a pas des problèmes de focus. Il y a le virtual screen qui apparaît, donc peut-être que ça va dire des comportements par rapport au scroll bar, ce genre de choses. Là, quand il y a la mise au point ? Il y a un peu de mise au point à faire, mais je pense que c'est des coups de main à avoir comme dans toute chose, en fait. La première fois, on se heurte à ça. On va passer trois heures à dire comment on va gérer ça. Parce qu'on est obligé de comprendre que le composant, il a différentes propriétés qui peuvent être modifiées. Je pense que c'est par tout pareil. Et ces petits réglages-là, des petits bugs éventuellement qui sont reconnus aussi qu'il faut peut-être ajuster, mais c'est pas... Du coup, dans le cas d'Android, produire un APK valide, c'est quelques minutes. Ah oui, oui. Il faut que ça soit fonctionnel ou autre chose, mais... Oui, voilà, c'est ça. Il faut juste bien déclarer les bons librairies qu'il y a besoin à importer pour Android. Et ouais, tout à fait. Voilà, évidemment, il y a des petits ajustements entre le test en desktop et puis mobile. Mais globalement, c'est très fluide. Enfin, je vais pas être surpris en tout cas. C'est une question. Merci.